Je m'appelle Irène et je voudrais savoir comment font les aveugles pour rêver, sachant qu'ils n'ont jamais vu. Irène, vous voulez sans doute savoir en quoi consistent les rêves des aveugles. En fait, il faut faire la distinction entre aveugles de naissance et aveugles plus tardifs, c'est-à-dire les personnes qui sont devenues aveugles quand elles ont eu 5 à 7 ans. Ces dernières, en fait, ont déjà eu des souvenirs visuels. C'est pour cela qu'ils vont avoir la même structuration des rêves que vous, c'est-à-dire qu'ils vont rêver de souvenirs visuels. Les aveugles de naissance, eux, n'ont pas de souvenirs visuels. Ça va donc être leurs autres sens qui vont servir de base à la structure de leurs rêves. Donc, ils auront des souvenirs tactiles, des souvenirs auditifs, des souvenirs de toucher, du goût, qui vont donc structurer leurs rêves. Et donc, ils vont rêver de façon totalement différente par rapport à nous, où la grande majorité de nos rêves est constituée de souvenirs visuels. Pour autant, le cortex visuel des aveugles de naissance reste actif. Ainsi, on a vu que lorsque ceux-ci rêvaient, notamment de stimulation tactile, donc la partie corticale responsable de ces mémoires tactiles est activée, mais aussi la partie du cortex visuel, qui habituellement répond à des stimulations visuelles, donc dans leur cas inexistantes. C'est un nouvel exemple, en fait, de la plasticité cérébrale. En conclusion, on peut donc dire que les aveugles de naissance rêvent tout comme vous, et qu'ils font même des cauchemars qui peuvent être intenses, comme chez nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !